C'est une équipe homogène, pas comme les autres sont en train de tergiverser, parfois ils disent quelque chose le matin et à midi ça devient autre chose, mais pour nous, nous sommes très cohérents. Et par rapport aussi à la décision ou aux actes posés par nos dirigeants, nous pensons que nous sommes dans une merveille et on peut espérer que l'état de loi est effectué. Alors, quand tu manes qui se met, d'ici 100 jours, le président Félix va certainement faire un bilan de ces 100 jours à la tête du pays. Quels sont les défis prioritaires qu'il doit rélever ? Écoutez, moi je pense que la responsabilité du président Félix, avant de venir à votre question, est dès lors qu'il a pris au pouvoir et il assume. Le président Camilla est parti. Nous parlons de lui parce que c'est... Enceint aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Je crois que mon allié de l'UDPS a bien fait remarquer les choses. Nous devons avoir la culture de reconnaître et de traiter les choses, analyser chose par chose. Nous ne devons pas avoir comme ça à embrasser tout en bisogne et puis au finish, nous ne savons pas quand est-ce qu'il faut féliciter et quand est-ce qu'il faut critiquer. D'accord ? Je pense que le président Félix mesure tout à fait l'attente qu'il y a de la population vis-à-vis de sa personne, compte tenu du combat qu'il a caractérisé. Et donc, suite à ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Uniquine, le président n'a pas seulement dénoncé ou décrié. Le président a mis devant, a demandé qu'il soit mis devant la justice, le fessier Yahweh. Incriminé, c'est lui qui... Voilà. Et il a donné deux autres mesures. Il a demandé la suspension de ces augmentations et puis l'interpellation. Vous ne voyez pas... Mais il n'y a pas que ça comme problème de Tudjmane qui s'est passé. Non, il y en a beaucoup d'autres. Le problème ici, c'est que nous commençons... Il y a la grève des agents de transco. Il n'y a plus de problèmes. Mais tout justement, tout justement. Ici, justement, commence la solution par des problèmes. Une solution après une autre. Ça veut dire simplement que nous y sommes. Le signal fort est donné par rapport à un début. On vous fait remarquer que rien ne sera comme avant. L'État de droit, c'est cet État où nous allons investir dans la justice. Nous devons mettre nos magistrats, nos inspecteurs, nos OPJ dans des conditions permettant à ce que la corruption, le seul fléau... Aujourd'hui, la corruption, on venait de dire, M. le journaliste devant moi, la corruption est un fléau institutionnalisé, accepté de tous, de tous les hauts cadres et fonctionnaires de l'État. Certains par mauvaise foi, par cupidité, d'autres par nécessité. Vous savez, vous êtes devant un salaire mal payé, votre conscience vous est ôtée et vous faites du n'importe quoi. Ce n'est pas tous les citoyens congolais qui sont contents de cette situation. Mais je pense que pour ceux dont les salaires sont quand même assez élevés, vous comprenez, on parle des directeurs généraux, des députés nationaux, de tous ces gens ayant des bonnes fonctions, ceux-là peuvent quand même tout de suite répondre à leurs actes. Mais nous pensons que la justice est le secteur clé pour élever... Si je comprends bien, lutter contre la corruption doit être le défi que le président doit rélever en priorité. Mais évidemment, parce que nous ne pouvons pas arriver à quoi que ce soit, parce que nous avons ici, avec les rapports qui nous ont été tous démontrés par l'équipe sortante, qu'il y a au moins 15 milliards de dollars qui s'évadent dans des secteurs bien définis, et bien, vous comprenez qu'avec les 86 milliards de dollars de budget de quinquennat, nous avons à peu près 20 milliards à trouver par an, et nous devons trouver le budget de cette année, et nous ne pouvons commencer par le secteur qui peut permettre de stopper l'hémorragie, et bien ce secteur c'est la justice, c'est la justice, seule la justice nous permettra. Évidemment, tout en nous focalisant sur la justice, nous avons tous ces secteurs qui sont défectueux, tous ces secteurs qui demandent de l'attention tout de suite du chef de l'État, et cela va être selon le programme qu'il a été voté pour. Mais le secteur clé qui pourra nous ramener, je crois que le chef de l'État le sait, parce que son directeur du cabinet le sait aussi, parce que défendre un État de droit, c'est stopper les éreins droits illégaux, c'est stopper l'hémorragie du coulage de recettes, et c'est enfin stopper la corruption générale. Merci Tchoumane Kizome. Alors Michel Kassanga, on s'est réveillé aujourd'hui, il y a la grève des agents de transpo, il y a de part et d'autre des revendications, c'est comme si le président Félix était en train d'endosser le barvure du président Kabila. Tu l'as si bien dit, mais je crois que ça a déjà été rectifié par Tchoumane Kizome. Il ne m'a pas répondu. En fait, le président... Non, c'était même pas Tchoumane Kizome. Le président Félix n'endossera pas le bavure commu par le pouvoir sortant. Pourquoi il n'endossera pas ce bavure ? Parce que quand une nouvelle équipe arrive à la tête d'un pays, la première des choses, c'est faire d'abord l'état d'élu. Et lorsqu'on a fait l'état d'élu, on sait à quel niveau on a trouvé chaque secteur de la vie nationale. Alors je pense aujourd'hui que le président Félix et son directeur de cabinet sont déjà arrivés à ce point-là de faire d'abord l'état d'élu, définir dans quel état ils ont trouvé chaque secteur de la vie nationale. Et c'est en fonction de cet état d'élu qu'aujourd'hui, ils savent quelle est la priorité, où est-ce que nous devons déjà appuyer, où est-ce que nous devons déjà nous mettre pour répondre aux attentes de la population. Il ne faut pas oublier. Vous savez, quand vous êtes dans l'opposition et que vous venez au pouvoir, certainement, on a toujours dit qu'un joueur en dehors de l'RDG, il a la facilité de voir plusieurs fautes. Il a la facilité de corriger même le meilleur joueur qui est sur l'RDG. Mais lorsque vous-même vous entrez sur cet RDG, si vous ne vous êtes pas préparé, vous risquez de faire pur ce qui était là avant. Alors ce n'est pas dans ça qu'on attend le président entrant Félix Tshisekeli Chilomo. On l'attend dans ce qu'il a déjà commencé. Dans ce qu'il a déjà commencé. Presse, la priorité des priorités reste... Selon Michel Kassana. Selon Michel Kassana. Je n'irai pas très loin de Totsyoma Nikisomé, parce que moi aussi je vais aborder presque dans le même sens, bien sûr, avec mon analyse personnelle. C'est-à-dire, la priorité, les priorités restent aujourd'hui... La lutte contre... L'installation de l'état des droits en République démocratique du Congo. Presse, M. Mouel est là. Lorsque la République démocratique du Congo est un pays... Parce que l'installation de l'état des droits, c'est-à-dire tout le monde respecte les lois de la République. Et les lois de la République définissent comment est-ce que les choses doivent se faire. Lorsque nous avons cet état des droits installés en République démocratique du Congo, la redistribution de revenus de l'état sera équitable. Ça ne pourra pas être... Nous arriverons un jour à obtenir une classe moyenne dans ce pays. Parce que vous savez que le Congo, aujourd'hui, nous avons soit tu es plus riche, soit tu es plus pauvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas une classe moyenne. Alors, pour arriver à obtenir cette classe moyenne, c'est-à-dire qu'il faut que la redistribution soit équitable des ressources de la rupture. Une question qui vient, Michel Kassan, à l'installation de l'état des droits, alors que le président Félix est contre la rupture. Il veut travailler avec tout le monde, même ceux-là qui ont travaillé avec le président Kabila pendant 18 ans, alors qu'ils n'ont pas aidé à imposer cet état des droits. Comment va-t-il arriver ? Il n'y a que la locomotive qui fait marcher un train. Un wagon ne peut pas faire marcher un train. Le train marche grâce à sa locomotive. Et les poissons ne commencent à pourrir que par sa tête. Si la tête est pourrie, rassure-toi que tout le reste va pourrir. Mais vous pouvez avoir le même personne. 30 secondes, rapidement. Vous pouvez bien avoir le même personne. Vous pouvez avoir le bien de l'OFCC, comme vous le dites. Mais si la locomotive est très bien garnie, je pense que les choses vont très bien marcher. C'est pourquoi le président Félix, oui, pour arriver à bien faire asseoir sa vision de ces pays et surtout son programme d'action, il devra aussi faire les choix d'âmes et des hommes qui devront l'accompagner pour l'accomplissement des attentes du peuple congolais. Alors, je poserai la même question à Adolphe Amici. J'ai une question qui me vient. Puisqu'on parle de l'installation de l'État des droits, comment voyez-vous la configuration du prochain gouvernement ? Vous allez certainement travailler avec le FCC. Comment voyez-vous cette configuration ? Moi, je parlerais plutôt de l'instauration d'un État des droits en République démocratique, comme dit commune. Je crois que lors du discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il a si bien répété même deux à trois reprises et le mot « État des droits ». Ça veut dire que nous tous, nous sommes censés à respecter les lois de la République. C'est ça l'État des droits. Je crois que nous étions, parce qu'à l'entrée d'IJ, j'ai fait allusion à ce que j'appelais la République de la République du Congo comme un non-État. Parce qu'on avait des gens forts, plus que même les lois de la République. Mais avec un petit signal, n'est-ce pas ? Je crois que chaque personne, chaque autorité de ces pays doit faire la rétro pour voir qu'est-ce que je vais poser comme acte dans le jour qui vient, parce que ça sera très difficile. Nous sommes très mal habitués, n'est-ce pas ? En comprenant que le bien de l'État, tous ceux qui ont l'État, peuvent appartenir à des gens qui sont forts dans les régions. Mais nous, nous disons non. Nous, nous sommes des lits de paix. Et si on fait référence à nos 38 ans d'élite, nous savons la douleur, le misère, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je peux appeler ? Les conséquences de la litte. Et aujourd'hui, nous devons transformer, n'est-ce pas, cette litte à la victoire. Parce que les 5 ans, ce n'est pas 50 ans. Les 5 ans, 10-6, on va compter les 5 ans, et ça va finir. Mais pour ne pas démystifier l'idée de paix, nous devons être éveillés, n'est-ce pas, de voir toute action qui doit être contrôlée. Parce que si le mandat est terminé, qu'on ne dise pas que non, l'IDP n'a rien foutu. Elle a été le donneur des laissants pendant les 38 ans. Mais aujourd'hui, elle est aux affaires. Qu'est-ce qu'elle apporte comme une palliative ? Vous n'êtes pas seule, Adolf Amici. Vous êtes avec l'UNC. Je fais allusion... Dans le CAP, le CAP pour le changement. Merci beaucoup. Je fais allusion de l'IDP... Vous ne serez pas le seul à être... Non, c'est elle qui tient la tête. Mais la victoire, elle est commise parce que nous sommes dans un régroupement qui s'appelle cash. Ce n'est pas que je suis en train de minimiser l'INC. Non. L'IDP est à la présidence, en connivence avec... L'IDP est à la présidence, en connivence avec l'INC, bien sûr. Mais quand on aurait, n'est-ce pas, statué sur le résultat que l'IDP aurait donné à la présidence, je crois que là, ça sera une étude personnelle. Ça, c'est... D'aider, monsieur le journaliste. Ce qui doit nous caractériser ici, nous n'avons plus le temps de faire le querelle entre nous. Il est temps que nous puissions amener le meilleur de nous-mêmes, donner le meilleur de nous-mêmes, n'est-ce pas ? proposer des solutions paléatives par rapport aux problèmes qui dérangent les Congolais. Et je crois que c'est là où on trouvera le fils que le mojiste qui va être écouté par notre peuple. En latin, on dit « Primo mandu caridei de philosophar ». Premièrement, il faut manger. La philosophie, c'est après. Et c'est ce que le peuple aussi est en train de rappeler. Et il a rappelé au président de la République lors de son investitier pour dire « Monsieur le Président, rappelez-vous de ce qui a été comme le pire de notre président que le peuple est d'abord. » Et nous, nous sommes dans cette logique du peuple est d'abord. Et je crois que nous allons nous y mettre. Ensemble, nous allons arriver. Merci, Adolphe. Alors, vous dites qu'il faut lutter contre la corruption alors que vous voulez travailler avec ceux-là qui ont travaillé avec Kabila, les corrupteurs. C'est contradictoire. C'est vouloir une chose, c'est son contraire. Je voudrais compléter l'effet avec tout à fait un esprit un peu plus humain. Je voudrais rappeler que même le président Frédéric Sélédine, son excellence, on a des hommages différents, et qu'au sommet de l'État, il y a cette cumule, il y a cette dédoublement, il y a cette unité qui fait que l'UNC ne sera pas du tout épargée. Tout sort réservé à l'échelle de ce mandat. Donc... Si jamais. Il faut dire si jamais. Si jamais. Parce que voilà. Il faut mieux le dire au début. Parce que nous devons être nous-mêmes vigilants pour que ça n'arrive pas. Donc, il n'y aura pas du tout de cadeau, disons, du DPS avec une lutte. Respectueuse, le temps du temps. Mais l'UNC est 10 ans. Donc, le peuple ne dira pas. Écoutez, nous allons puer l'UDPS et comprendre que l'UNC sera à peu près pardonné. Non. C'est pour rappeler ici que nous avons un sort commun. L'UDPS, désormais, et l'UNC. Parce que les deux hommes ont accepté, les deux grandes personalités politiques ont accepté de cheminer ensemble. Et l'un s'était passé au profit de l'autre. aujourd'hui, c'est ça, abouti à un résultat pour lequel le peuple leur a fait confiance à travers le candidat du cash, le président Félix Seckedi. Mais, la responsabilité, pour finir, sera aux deux partis politiques et impitoyablement, le jugement sera imparti. Pour revenir à votre question, vous avez... Parmi ceux-là avec qui vous avez travaillé, vous avez certainement travaillé, il y a des corrupteurs. Oui. Ils ont travaillé avec Abila. Voilà. Comment lutter contre la corruption ? Monsieur le journaliste a dit en face, ici, pour lui prendre deux, trois mots, le poisson pourri par la tête. Alors, c'est de le laisser aller. Lorsque vous voulez un système des institutions fortes, vous devez avoir à y mettre, à y consacrer des moyens. Vous devez y mettre des moyens. Vous devez y consacrer de l'énergie. Vous devez y consacrer du temps. Ici, il suffit seulement de relever la justice congolaise pour que tout autre secteur de la vie marche. Je vous dis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire investir dans le magistrat, dans la formation du magistrat, dans son bien-être, dans la formation de l'inspecteur, du policier pour que ces gens enfin soient sanctionnés comme ils se doivent et à leur tour le savent. Alors, alors, alors. Vous savez, je vous dis, il a dit quelque chose, mon allié de l'UDPS, d'une autre manière en latin, affamé, n'a point d'oreille. c'est là le premier combat. Mais parce que nous devons aller à la source des coulages des recettes, de cette fraude massive, de cette corruption institutionnalisée, comment allons-nous procéder ? Pas par les coups, pas par les coutures, pas par un fusil, c'est la justice. Donc, M. le journaliste, M. le prince, il s'agit de la justice et c'est le seul principal, privé, le chef de l'État, doit et va. Il le sait parce que celui dont on a parlé de l'expérience associée au combat, modestement, le président de l'UNC, le docteur Vidal Caméré, connaît. Et le président Félix qui a grandi dans cette lutte, qui a souffert, sait. M. le prince, nous ne pouvons pas parvenir à cela si nous, avec l'âme, maintenant, la priorité, c'est la justice. Merci. Alors, maintenant, comment après nous allons arriver au positif, c'est que, évidemment, nous n'allons pas prendre le risque de travailler avec les mêmes têtes en sachant qui ils sont, même s'ils ne sont pas à la chasse à la sorcière. Même, au nom du pardon, certaines têtes doivent être écartées, écartées définitivement. Je vous le dis, vous serez surpris que le président de la République écoute, il est quinoise, il sait, il est congolais, il a entendu le peuple lui dire ne nous mettez plus les mêmes têtes, même dans une coalition. Si le président n'a pas entendu, il serait improbable et imaginable. Mais je vous dis ici que nous, en tant que communicateurs, jeunes de son État, militants de première heure au sein de l'UNC et de l'opposition, nous allons faire de sorte que nos dirigeants comprennent que même avec une coalition et une cohabitation, il y a moyen de nous donner de nouvelles personnes, de nouveaux visages pour que nous rédressions ce pays avec les vertus et le programme du chef de l'Union. Merci. Alors, nous allons chuter puisque nous sommes en train d'aller sûrement vers la fin de cette émission, mais chutons avec ces points. Alors, Michel Kassanga, on comprend déjà avec la nomination de Vital Caméry comme directeur de cabinet du président de la République, il ne sera plus pré-ministre, surtout que le cash n'a pas pu avoir la majorité parlementaire. Mais pourquoi avoir choisi Vital Caméry ? Je pense. Quel est le profil ? Non, je m'en vais d'abord déjà rectifier quelque chose. Il ne sera plus pré-ministre. Je n'accepterai pas. Il a toujours cette possibilité-là d'être... Expliquez-moi, alors. On n'a pas... Quand on est nommé le directeur du cabinet du chef de l'État, on ne peut pas être le premier ministre, non, malheureusement. Mais on comprend que le point de l'accord de cash, le point de l'accord de Tunia Nairobi qui stipulait qu'une fois élu président de la République, le président Félix nommerait Vital Caméry Préminis qui vient d'être violé quand même. Ici, je mérite d'abord féliciter l'intelligence de deux hommes. Le président de la République, je salue son intelligence et je salue l'intelligence de son directeur qui a donné M. Vital Caméry. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que le pays n'a pas besoin d'attendre certaines nominations encore informataires et consorts. Non, le pays a besoin de fonctionner, de vivre. de fonctionner. Le peuple congolais, quand ce peuple a élu Philippe, si tu sais qui dit, quand ce peuple a fait confiance au Cache, ce n'est pas pour que Cache arrive un jour au pouvoir et commence à attendre un mois, nommons-nous d'abord un informateur, allons-y chercher à former une majorité parlementaire. Non, le pays a besoin de fonctionner et le fonctionnement peut passer par une personne seulement. Ils sont d'accord en nombre de trois. Je vais dire ça. Le président de la République, le directeur cabinet et son accord. Mais on est déjà en train de remarquer ce qui est en train de se passer sur le terrain. On est déjà en train de remarquer combien le peuple congolais est en train de se réjouir à travers juste des décisions. Il n'y a pas encore d'action, juste là, il y a encore des décisions, mais le peuple a commencé une certaine réjouissance. C'est ça qui veut tout simplement dire que le peuple congolais n'a pas besoin d'attendre pendant je ne sais pas combien de mois pour voir le pays fonctionner. Ou le peuple congolais ou le pays, la République démocratique du Congo n'a pas besoin que Vital Kamere soit premier ministre pour que le pays aille de l'avant. Vital Kamere l'a si bien dit. À cette question, je préfère emprunter la réponse de Vital Kamere lui-même. Il a dit Vital Kamere n'a pas besoin d'être premier ministre pour servir ces pays. Les jours où Vital Kamere, ça c'est le qu'il a dit, les jours où je serai bourgoumestre, bourgoumestre dans ces pays, tout le monde aura les goûts d'être bourgoumestre un jour. Il a donné à beaucoup les goûts de devenir président de l'ensemble des nationales, il a donné à beaucoup les goûts de devenir de l'ensemble des nationales et c'est comme ça qu'il continue son chemin. Je vais ici saluer une certaine constance, une certaine intelligence de ces messieurs Vital Kamere et je suis en train de dire que les accords du cash restent les accords du cash. On est en train de parler ici de l'instauration de l'état des droits et l'instauration de l'état des droits, on a dit que c'est le respect des lois de la République. Alors, un accord ne parle pas au-delà d'une loi de la République. Alors, la situation qui est en train de se vivre maintenant, c'est une situation imposée par la loi et on doit s'y plier. Merci Michel Kastanga. Alors, Adolphe Amici, qui devient l'accord du cash puisque l'accord est stupilé, une fois élu président de la République, le président va nommer un premier ministre et il s'appellera Vital Kamere. Je crois que notre co-débackeur a déjà tout dit. A ajouté un mot. A ajouté un mot. Je tiens à jeter des flares et surtout à louer cette intelligence et le professionnalisme de ces deux hommes parce que comme il le prédisait toujours nos amis d'en face de ces temps-là qui disaient non, l'opposition n'a pas d'expérience. S'ils arrivaient à la majestatise qu'est-ce qu'ils vont foutre ? Et je crois qu'aujourd'hui ils ont des prêves pour dire voilà les hommes qu'il fallait à la place qu'il faut maintenant. Et par là nous saluons cette sagesse et ce professionnalisme de la manière dont ils ont possédé à la direction de cette République. Alors, qui devient l'accord du cash ? Qui devient l'accord du cash ? L'accord du cash nous devons nous dire la vérité M. Prince Doit-on l'oublier ? Le loi de la République existe. L'accord du cash c'était un accord circonstanciel. On voulait avoir le pouvoir et aujourd'hui nous avons le pouvoir. Ce que le peuple attend de nous ce n'est pas le respect de l'accord du cash. C'est de voir comment les conditions de nos concitoyens vont changer comment nous allons nous comporter en gérant la reste publique et je crois que c'est ce qui nous importe. Et si aujourd'hui c'est le journaliste nous voulons projeter on ne peut plus faire la vision de cet accord. L'accord aujourd'hui c'est une récite totale parce que les objectifs qu'on s'était fixé dans cet accord et si tout l'ensemble entre l'INC et l'UDPES aujourd'hui nous sommes au sommet de la République et je crois que par là nous ne pouvons plus faire allusion à l'accord du cash je vois que ça n'a pas ça n'a pas tout le monde pour finir je crois que il a réagi tout de suite là Non, non mais c'est que les hommes on ne peut pas aussi réagir positivement Je veux je veux son visage allez-y Ici moi je veux dire parce que lui là il s'est un peu débrossé par rapport à la nomination de nos anciens classiques qui parfois vous avez 15 secondes chuté s'affiche devant la c'est une merde 15 secondes et si je crois que notre président étant donné que c'est un président de la base il répondra aussi à la demande merci Adolf il ne veut plus voir il veut voir aujourd'hui une nouvelle génération une nouvelle classe politique et surtout quand nous avons un nouveau président un visionnaire et on veut avoir aussi les accompagnés Merci Merci Adolf Amessi qui seront de nouveaux hommes aux institutions Merci Adolf Amessi Tocman et Kismet ne partagent pas votre avis en tout cas il a réagi tout de suite lorsque vous disiez qu'il ne faut plus parler de l'accord de cash pourquoi ? C'est la démocratie Non, je crois que comme on a dit que c'était la démocratie mais je crois que les principes qui nous ont amenés aujourd'hui à où nous sommes ne peuvent pas être torpillés personne n'a l'ambition de le faire et personne n'a l'intention de le faire mais simplement il faut rappeler que lorsque vous parliez du président national de l'UNC le docteur Vital Cameré qui aurait normalement dans ses accords de l'Aéropie la part du Premier ministre il faudra rappeler que nous avions ce sont des éléments conditionnés ça n'a rien à voir avec que l'accord ne doit plus être respecté ou pas l'accord va totalement être respecté parce que c'est partant de cet accord que nous avons tissé nos liens et nous nous sommes tous noyés pour traverser ce fleuve dont aucun crocodile n'a pu nous avaler en chemin donc je répète que ces accords seront appliqués et les deux autorités sinon le magistrat suprême en est conscient c'est politique mais voilà donc revenir être Premier ministre est facteur d'avoir la majorité écrasante absolue au Parlement ça veut dire 50 plus 2 ou 50 plus 8 donc voilà je ne sais pas il y a 500 oui députés donc 250 plus 4 ou plus 8 une majorité mais étant donné qu'aucun parti ne l'est fait alors bien sûr je crois que des hommes expérimentés si moi je peux y réfléchir de cette manière des hommes expérimentés comme le président de la République et le président de l'UNC Vital Kamer son état du cabinet le savait que cet accord est sujet à arriver à avoir une majorité au Parlement mais maintenant vous avez le fait que le cash n'a pas une personnalité juridique comme le FCC le FCC n'a pas de personnalité juridique les partis ont été élus ok individuellement il y a des mouvements reconnus il y a des mouvements voilà mais les partis ont été aussi élus en ordre des députés individuellement alors jusque là il serait tôt de pouvoir d'emblée dire que le président de l'UNC serait ou ne saurait pas être député pardon pré-ministre parce que le président ce qu'il y a là maintenant c'est que les gens du FCC nous disent à propos de cette majorité absolue il n'y a pas de fondement juridique donc le président devra même si ce sont de nos alliés le président devra en principe selon ma petite compréhension nommer un informateur qui va aller maintenant se rendre compte de la majorité soit bloc interne au sein du parlement de l'FCC alors ce cas là ça serait une majorité plus auquel nous allons nous rajouter pour faire une majorité parlementaire présidentielle mais le FCC si on soit au sein du parlement il constitue une majorité parlementaire qu'ils veulent rester en dehors du fonctionnement et bien il y aura une majorité parlementaire d'opposition parce que nous serons minoritaires si c'est le cas aujourd'hui mais encore une fois il faut dire que nous ne savons pas si ces partis vont réclamer leur indépendance ou vont se réclamer de la nouvelle force politique avec la nouvelle c'est encore possible que l'accord soit totalement avec la nouvelle vision et des vertus avec un programme soucieux du peuple dont est le porteur le président Félix Christian merci donc voilà le président Vital Caméré peut encore avec toute probabilité devenir premier ministre et les accords entre le DPS et l'UNC sera respecté merci alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission mesdames et messieurs mais je vais quand même accorder 30 secondes à mes invités respecter le temps que je vous donne 30 secondes je commence par Michel Castanga 30 secondes un dernier mot 30 secondes je suis entré ici et prendre ce que j'ai dit mais je ne l'avais pas peut-être très bien dit le président de la république est devant un défi à rélever et ces défis passent avant tout par les choix des hommes et des femmes qui devront l'accompagner parce que tous nous vivons dans ces pays tous nous connaissons bien ces pays et comme je vais dire ici félicitations à Diana Alembo qui a fait balader qui a baladé son micro et on a entendu 5 secondes Michel Castanga du peuple congolais alors le président devra tenir compte de cette préoccupation mais en passant je salue tous les téléspectateurs et c'est là qui m'apprécie bien merci merci alors Adolf Amici 30 secondes un dernier mot merci beaucoup monsieur Prince je profite de cette occasion pour remercier n'est-ce pas l'ensemble de ceux qui m'ont élu n'est-ce pas ceux qui ont jeté ne fisquent le papier dans l'hyrne au nom de messieurs Amici dans la commune d'Ingirengir en tout cas je vous salue tous et je vous dis un grand merci nous sommes ensemble on continue le combat on n'a pas perdu mais nous allons essayer un peu d'amener de nouveautés dans tout ce que nous avons fait hier parce qu'on veut que demain soit meilleur et à part ça je tiens à recommander à toute la jeunesse de la République que votre président est là et nous avons l'obligation de l'accompagner parce que l'équipe cache c'est l'équipe qui a gagné et nous devons montrer à la face du monde qu'il y a une complicité entre les dirigeants de la République Merci Adolf Amici comme Adolf Amici vous étiez également candidat d'éputé provincial à la commune de la Gombe et national à le Conga un dernier mot 30 secondes Merci moi je crois que j'ai fait l'exercice mais il n'est jamais assez pour pouvoir remercier ceux qui vous ont partagé ceux qui vous ont accompagné durement avec les conditions dans lesquelles ça se passe parfois ces élections je vous remercie infiniment nous n'avons pas eu le seuil au niveau provincial au niveau national nous avons pu avoir un élu sur notre circonscription l'honorable Molendo Sacombi c'était un combat gagné parce que vous savez certaines circonscriptions et listes n'ont pas pu sortir quelqu'un donc ça veut dire qu'à l'effort on a sorti quelqu'un je voudrais finir par dire ici rappeler aux quinoises et quinoises que le président de la République son excellent Philippe Tchekedi vient de commencer donc nos frères du bord qui appellent au meeting nous devons les protéger parce que nous ne voulons pas des bavures politiciennes j'attire l'attention sur les policiers qui sortaient de ce régime avec l'habitude de tirer sur les gens nous nous sommes en état de droit nous voulons que l'expression libre le président de la République a fait manifester dans une lettre qu'il était attaché à la vie humaine et au respect des libertés pour terminer je vais demander aux quinoises de faire échec bien que nous devons en tant que républicains en tant que responsables de ce pays maintenant protéger tous citoyens et leurs biens mais je demande aux quinoises de faire échec à ce meeting parce que ça ne vaut pas la peine merci vous avez choisi un dirigeant restez-y attaché et vous verrez les signes qui sont déjà les actions le changement et le président de la République à travers tous les citoyens maintenant nous essaierons de mettre des mécanismes pour que tous citoyens atteignent les chefs de l'Etat par des correspondances par plusieurs voix faites confiance à la nouvelle école qui vient d'être vous en place vive la démocratie que vive la jeunesse quinoise restons vigilants merci beaucoup merci Michel Kassan à Canal Futur Télévisions merci Adolphe Amici U2PES merci encore une fois à Totsumani Kisoumbe de l'UNC mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission plateau spécial j'étais très heureux de vous l'avoir présenté le prochain rendez-vous c'est demain à 20h au revoir au revoir merci